L'idée ici c'est tout ce qui est partie grise et la cabine elle est représentative de la voiture de série qui sort derrière en 2025 et tout ce qui est partie noire en bas le cladding noir elle est un peu exagérée c'est le parti concept de cette voiture. L'idée c'est pas refaire l'ancienne voiture à nouveau, l'idée c'est faire un nouvel 4 pour 2025 et du coup je pense si vous trouvez les codes de Renault 4 mais dans une voiture complètement moderne c'est un exercice de réussite. En fait si vous regardez le R4 il y avait la calende qui était rectangulaire avec les fardons, ça on a gardé dans une version évidemment très très modernisée avec des fards LED. Après on a gardé le troisième vitre qui est en forme de trapèze qui nous rappelle le R4, un arrière incliné qui nous rappelle le R4 et les feux en forme de gélules qui sont aussi un code de R4. Evidemment tous ces détails là ils sont travaillés et peuvent être assez modernes. Ce sera la voiture compacte le plus polyvalente dans le marché et c'était ça le rôle de 4L à l'époque. Mais bien sûr cette fois-là full électrique. C'est un véhicule qui est dans l'imaginaire des gens, des français de manière très forte et même en Europe. C'est un véhicule qui est urbain, c'est un véhicule qui peut être rural, qui sert sur des terrains plus difficiles. La 4L, c'est un véhicule qui a été utilisé par les hommes, par les femmes. C'est un véhicule qui a touché en fait toutes les catégories, tous les types de routes et c'est pour cette raison qu'on veut faire revivre cette icône. Mais à une vision du futur, qui est une vision d'un véhicule qui va être 100% électrique et qui est évidemment un véhicule qui va embarquer toute la connectivité dont on a besoin pour les prochaines années. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous communiquer des prix. Il est clair qu'on est sur un marché qui est de l'électrique. Donc le mettre des batteries dans des véhicules fait en sorte qu'aujourd'hui le prix tire beaucoup plus vers le haut. Ceci étant, c'est une technologie et des solutions qui vont se démocratiser, qui vont faire en sorte qu'on va mieux contrôler et maîtriser les coûts de nos batteries à l'avenir. Et on va revenir sur le niveau de prix. Nous, l'ambition de Renault, c'est de proposer des solutions technologiques du futur pour un plus grand nombre d'acheteurs possibles. Ce sont nos gènes et on va essayer de les reproduire à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !